... Bonjour. Alors, j'ai la charge de vous expliquer ce que c'est que la créativité, selon moi. Alors, c'est pas facile, parce que moi, je passe mon temps dans mon atelier, entre quatre murs travailler sur des petites plaques de cuivre qui vont faire des gravures et là je dois parler devant une centaine de personnes ça me demande un certain courage donc cette notion de courage je pense qu'elle est importante en premier lieu je pense que la création demande du courage celui de ne pas se laisser tenter par la facilité la tendance ou le système je pense qu'on est créatif toute sa vie de créateur et je pense même aussi qu'on est créatif par nature donc moi quand j'étais petit je passais beaucoup de temps tout seul dans mon coin parce que je n'avais pas envie peut-être qu'on me dise ce que je devais faire donc je passais beaucoup de temps à dessiner comme ça j'adorais ça et c'était un peu tout ce que je faisais quand j'avais du temps libre le problème c'est que ça ne s'est jamais arrêté et il a fallu que je continue dans cette voie-là parce que pour moi c'était très important alors je suis rentré dans une école d'art après mes études primaires enfin après le lycée et dans cette école d'art on m'a appris à travailler avec les méthodes du 19e siècle ça s'appelait l'Académie Julian cette école et là on vous apprenait à travailler avec des trucs aussi barbares que ça donc je sors un jouet là de ma poche qui s'appelle un fil à plomb et donc on avait la charge de dessiner à partir de mesures prises avec des outils comme celui-là et à la fin de cette année je me suis rendu compte que j'avais appris beaucoup de choses et j'étais très content de savoir tout ça je me disais ça y est enfin je sais dessiner super et après j'étais au Beaux-Arts de Paris et au Beaux-Arts de Paris on m'a dit ben mon petit gars c'est pas du tout ça le dessin c'est pas travailler avec des méthodes qu'on t'a apprises mais c'est plutôt travailler avec ta sensibilité ton coeur finalement donc j'étais un peu déstabilisé il a fallu bien que je me rende à l'évidence que ces gens-là qui m'avaient dit ça ils avaient raison et j'ai compris que ce que j'avais cherché jusqu'alors c'était des certitudes vous savez il y a des profs qui vous disent une tête c'est fait comme ça un arbre c'est fait comme ça une maison c'est un toit rouge etc après c'est difficile de se dire que finalement tout ça ça vaut rien donc j'étais un peu paumé mais j'ai compris que tout ce qui compte dans la création c'est de pas avoir de certitude et plutôt d'aller chercher ce qu'on connait pas donc je pense que la création en tout cas en ce qui me concerne c'est plutôt une forme de découverte c'est une aventure alors Bonnard disait la peinture c'est l'aventure d'une aire optique donc on garde l'idée d'aventure donc on découvre ce qu'on va faire donc le créateur quelqu'un qui va faire quelque chose qu'il ne sait pas qu'il ne connait pas il va le découvrir donc on est un peu comme un archéologue qui va aller sur un site donc il est armé l'archéologue il a des connaissances il sait à peu près où il va aller mais il ne sait pas ce qu'il va trouver donc il va creuser il va trouver quelque chose il va le garder il va le mettre dans sa poche et puis si ça se trouve il a envie d'aller plus loin donc il va continuer il va peut-être trouver quelque chose encore plus intéressant je pense que la création c'est toujours aller chercher quelque chose de plus intéressant finalement donc après il n'y a pas de mode d'emploi si vous voulez à partir du moment où on est sûr de rien et bien il faut quand même se débrouiller pour faire quelque chose donc on a des outils moi j'avais les miens j'ai appris la peinture j'ai appris le dessin et quand j'aborde la question de savoir comment représenter par exemple mademoiselle qui est en face de moi je suis complètement désarmé parce que je suis devant quelque chose de complètement nouveau que je ne sais pas traduire autrement que par des moyens que je n'ai pas encore trouvé c'est à dire parce que bon j'ai donc tous mes outils en main je sais a priori je sais peindre j'ai fait beaucoup de peinture mais ces outils ne vont pas forcément me servir à comment dire à à transpercer le mystère de ce qui se présente devant moi il faut que je trouve d'autres solutions parce que même si j'ai fait des tas de portraits tout ce que j'ai fait avant ne peut absolument pas me servir à faire le portrait en question donc c'est toujours ça la question et même si on est peintre abstrait je pense qu'on ne peut pas faire une peinture et puis une autre pareille et puis une autre pareille chaque fois le problème est complètement nouveau donc il faut se débrouiller avec ça donc ça peut être ça peut donner l'occasion d'une lutte sans merci entre l'artiste et le travail qu'il fait entre le peintre et la toile si vous voulez et parfois c'est une vraie bagarre parce que vous vous bagarrez avec vos acquis avec vos certitudes avec votre culture et aussi avec votre envie de faire quelque chose de différent donc tout ça c'est toujours un peu la pagaille dans votre tête et sur ce que vous faites si je fais un tableau il y a tout ça qui se mélange c'est-à-dire que je veux faire quelque chose je crois que je sais le faire mais si je fais ce que je sais faire ça ne marche pas donc il faut trouver autre chose parce que je veux faire quelque chose de différent quelque chose de très fort quelque chose qui est une identité quelque chose qui me reflète en même temps mais qui soit soi-même et donc je vais mettre tout ce que je peux faire enfin je vais mettre tous les moyens dont je dispose pour faire quelque chose et j'arrive à une espèce de bouillie si vous voulez où tout se mélange et puis à un moment donné quelque chose se passe et ce quelque chose c'est ce qui compte le plus dans la création c'est-à-dire c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu qui apparaît comme ça alors c'est vous qui l'avez fait et en même temps c'est pas vous qui l'avez fait ce qu'il a fait c'est plutôt l'oeuvre c'est-à-dire que l'oeuvre se montre sous un jour différent parce que vous avez un jugement différent ce jour-là par exemple vous faisiez autre chose et vous voyez votre tableau comme ça dans le coin et puis il vous montre autre chose que vous avez voulu mettre dessus je ne sais pas comment vous expliquer c'est très bizarre comme impression mais tout est là donc le mérite de l'artiste du créateur est de savoir reconnaître à quel moment l'oeuvre prend les commandes et l'oeuvre vous emmène là où finalement vous avez envie d'aller c'est-à-dire vers quelque chose que vous n'avez pas fait c'est peut-être mystérieux mais je pense que ça se passe comme ça Picasso disait la peinture me fait faire ce qu'elle veut c'est tout à fait ce phénomène donc le créateur doit être capable d'admettre que ce qu'il fait peut lui échapper et même doit lui échapper sinon c'est pas de la création c'est faire ce qu'on sait faire c'est tout donc quand on arrive à ce point de sa création si vous voulez de l'oeuvre qu'on est en train de faire moi j'ai envie de parler de porte c'est-à-dire que l'oeuvre que vous avez faite que vous êtes en train de faire qui se présente à vos yeux sous un jour nouveau vous ouvre une porte et dans cette porte vous devez vous engouffrer vous devez pénétrer par cette porte et aller chercher dans la direction qu'on vous montre jusqu'à la finalisation du tableau si vous voulez ou du tableau ou de la sculpture ou d'autres choses parce que je pense que ces choses-là sont finalement d'ordre plus général et ça doit être comme ça un peu pour tout le monde qui se dit créateur voilà je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais merci beaucoup